Chers amis, bonjour! Je vous invite aujourd'hui pour parler du système salarial. C'est un sujet qui divise, c'est un sujet parfois mal compris, c'est un sujet qui revient tout le temps au débat. Donc j'ai décidé de prendre quelques minutes pour présenter mon point de vue, expliquer aussi certains faits. Avant de commencer, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Prosperance Alune, je suis entrepreneur, je suis coach, j'accompagne les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, et je donne aussi des formations. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite toujours à vous abonner à ma page pour ne pas rater les prochaines publications. Sinon, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, vos proches ou des gens qui partagent le même avis. Je suppose que vous connaissez déjà, mais j'aimerais commencer par ceci. Il est important en fait de savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui définissent le salaire. Un des facteurs que nous connaissons tous de manière traditionnelle, c'est le temps. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs jusqu'à maintenant dans certaines entreprises. Le temps. On travaille contre son temps. C'est-à-dire qu'on travaille 40 heures par semaine, 8 heures par jour. Ça, c'est une manière en fait de rémunérer de la plupart des entreprises. Mais il ne faut pas oublier que de nos jours, on parle de plus en plus de valeur ajoutée. Quelle valeur ? Quelle contribution ? Quel appui ? Comment se fait-il que la présence de cette personne, de ce salarié, puisse faire la différence dans l'entreprise ? Cette valeur ajoutée peut être appréciée de différentes manières. Le savoir-faire, les compétences. En quoi l'expertise du salarié puisse aider ou puisse accélérer la performance de l'entreprise ? En quoi cet élément peut faire une différence par rapport au concurrent ? On parle ensuite des expériences, des résultats passés. Prenons un coach de football pour sortir un peu du zone des entreprises. Si le coach a donné un très bon résultat dans une équipe donnée, les autres équipes peuvent avoir le coach, on veut le recruter, on veut l'acheter, comme on dit dans le jargon, pour prétendre avoir les mêmes résultats. Donc c'est par rapport aux expériences, c'est par rapport aux résultats passés. Mais on peut aussi parler de réseau professionnel. Si on recrute telle personne, on sait qu'il a beaucoup de réseaux. Ça va faciliter le développement de l'entreprise. Ça va faciliter les partenariats. Ça va nous donner un avantage comparatif par rapport aux concurrents, par rapport au développement de certains outils, par rapport au développement de certaines technologies, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier un dernier facteur. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je suppose qu'il y a d'autres facteurs, si on creuse encore plus loin. Mais le dernier que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est la notoriété. Avoir quelqu'un qui a de la notoriété, ça va parfois de soi avec le réseau. Ça nous permet d'accéder à certaines ressources, à certains partenariats, à certaines envies. Donc, à des unions stratégiques. Avoir quelqu'un qui a de la notoriété peut beaucoup aider dans une organisation ou une entreprise. Maintenant, prenons un exemple. Parfois, dans les grandes entreprises, on paie les PDG, les CEO, qui sont des stars, à des coûts de millions et de millions de dollars. Parfois, le salaire du PDG peut représenter 10 000 fois, voire plus, le salaire moyen d'un salarié dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la présence de cette personne change la donne. Dans une entreprise, on essaie de gagner de l'argent, surtout les entreprises commerciales. Les expériences, les savoir-faire, le réseau et la notoriété d'une seule personne. Un PDG, par exemple, peut changer la donne dans une entreprise. Ça peut décupler, multiplier par X la performance d'une seule entreprise, juste grâce au leadership de cette personne. Bien sûr, il n'y a pas de calcul mathématique. C'est hypothétique. C'est comme ça qu'on paie des gens à coups de millions dans une entreprise. Et c'est pareil quand on regarde les footballeurs, les acteurs, les chanteurs ou les DJs. Il y a des gens qui sont invités par jet privé à des coûts de centaines de milliers d'euros par heure de performance pour juste animer une soirée. Parce qu'on sait que quand ce monsieur ou quand cette dame arrive là, la salle sera pleine. Non seulement il y aura un retour sur investissement, mais sa présence va permettre de faire beaucoup plus de bénéfices. C'est pareil pour une star dans un club de football. Le foot, ce n'est pas seulement le jeu, il y a aussi les goodies, la vente des maillots, la vente des tickets et tout ce qui tourne autour. Quand on a quelqu'un qui a de la notoriété dedans, bien évidemment, ça va augmenter les ventes et rien que ça, ça fera gagner des extras, beaucoup d'extras en plus à l'entreprise. Ce que j'aimerais juste dire, c'est que le système salarial n'est jamais juste. Le système salarial est basé sur une évaluation, sur une appréciation de la personne qui passe le contrat avec le salarié. Le système salarial est différent d'un secteur, d'un métier à un autre. Pour un film de blockbasta, on peut payer l'acteur à des coûts de millions pour un seul film. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand le film sort, ça va générer aussi des millions et des millions de ce que vous voulez, dollars, euros ou d'autres monnaies. Pourquoi tout ça ? Parce que dans le business, dans l'entreprise, dans l'organisation, il y a des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, les gens utilisent beaucoup de moyens, leur imagination. Et c'est là-dessus que parfois on fait appel à des stars, à des gens qui coûtent cher. Et dans une entreprise aussi, c'est pareil, même si ce n'est pas une star. Quelqu'un qui a beaucoup plus à apporter, qui a beaucoup plus à donner pour améliorer la performance de l'entreprise, peut être payé à sa juste valeur, c'est-à-dire un peu plus par rapport aux autres. Ce système n'est pas parfait, le système par valeur ajoutée. Ce système n'est pas juste. Le plus juste, c'est de baser le système salarial sur le temps. Mais de nos jours, on parle de plus en plus du système par valeur ajoutée. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. La valeur ajoutée est basée sur des appréciations. Ça manque beaucoup de transparence. Il n'y a pas de calcul mathématique assez juste. Il n'y a pas de barème, tout dépend en fait de l'offre et de la demande et de la capacité de chacun à négocier de son côté. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur la fixation des salaires de vos personnels, des gens qui travaillent avec vous, des systèmes de rémunération que vous aimeriez mettre en place. Et je vous souhaite une très bonne chance. À très bientôt. Au revoir.